Ok, l'offre de groupe alors. L'offre de groupe, c'est là où c'est le plus fun pour tout le monde. Mais c'est aussi le plus dur à vendre. Maintenant, ça m'arrange entre guillemets parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler du marketing et de la vente. Du coup, on ne va avoir que le côté fun, mais je vais quand même vous donner certaines réalités pour ne pas que vous partiez avec l'idée de « Ok, c'est cool, je vais faire ça et je vais devenir millionnaire. » Qu'est-ce que l'accompagnement de groupe ? J'insiste sur le mot accompagnement, ce n'est pas de la formation de groupe. Ce n'est pas une formation en ligne avec une session de coaching en groupe entre guillemets où il y a 30 personnes et c'est des questions-réponses. Ça, c'est très bien, ce n'est juste pas un accompagnement. C'est une formation en ligne avec des sessions de questions-réponses. Moi, là aujourd'hui où j'ai envie de vous amener si vous voulez faire du premium, c'est un véritable accompagnement. Ça veut aussi dire par rapport au prix par exemple, que vous ne baissez pas votre prix parce que vous allez avoir plus de clients. On a parfois cette idée de « Si j'accompagne quelqu'un en individuel à 3 000 euros, si j'en accompagne 5 sur la même période, je vais gagner beaucoup d'argent, donc je peux baisser le prix à 1 000 euros. » Oui, mais non en fait. Pourquoi ? Parce que tu ne le sais pas, mais tu vas t'impliquer peut-être moins. Bien sûr, tu vas t'impliquer moins en termes de temps, mais le résultat, il est le même. Il faut que ce soit le même. Donc, il n'y a pas de raison de baisser le prix. Et puis, vous avez peut-être cette tendance à vous dire « Oui, mais la personne, elle aura moins de temps en 1 à 1 avec vous, mais elle aura plus de temps avec d'autres personnes. Et en fait, ça va peut-être être mieux encore que de passer juste du temps en 1 avec vous. » Donc, l'offre de groupe, j'ai envie de vous dire, facturez-le entre 2 000 et 7 000 euros. Mais en dessous de 2 000 euros, autant rester sur de l'offre individuelle à plutôt 3 000 euros. Et en dessous de 2 000 euros, on va vous cataloguer dans la case formation en ligne. Du coup, ça va être difficile de dire « Oui, je vais t'apporter ça, ça, tu vas t'accompagner, on va être en petit groupe, etc. » Donc, c'est quoi un accompagnement de groupe ? C'est chaque semaine pendant 3 à 6 mois, des sessions de coaching en groupe. Et nous, dernièrement, on a eu quelques clients en plus et on s'est retrouvé dans des groupes de 10. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est qu'on va créer un troisième groupe pour diminuer. Parce qu'à partir de 6, 7, 8, ça devient difficile d'accompagner vraiment les gens. Donc aujourd'hui, par exemple, on a 3 sessions qui vont ouvrir, on aura 3 sessions pour qu'à chaque fois dans nos coaching en groupe, il n'y a pas plus de 8 personnes, qu'il n'y ait pas plus de 8 personnes. Parce que moi, ce que je vous encourage, c'est que c'est un accompagnement, c'est-à-dire que vous passez du temps avec les gens. Donc ça, c'est un élément, ok, je suis en train déjà de vous parler des caractéristiques. Ok, je ne vous en dis pas plus et on garde ça pour les caractéristiques. Mais ce que vous avez compris, c'est que c'est 3 à 6 mois, c'est un accompagnement, ok, je me répète, c'est hyper important. Et la promesse de transformation est la même. Et le modèle économique, c'est le suivant, c'est que, bon, là, c'est le mois, mois 1, mois 1, 2, 3, 4. Si vous arrivez à avoir 5 clients le premier mois, 7 clients, le deuxième mois, 7 clients, etc., 10 clients, et que votre tarif, il est à 2000, pour faire simple, tiens, je ne sais pas, ouais, vous multipliez. Donc, ça fait rêver. 14 000, 14 000. Et c'est là aussi où il va falloir peut-être commencer à recruter. Ok. Quand tu dis recruter, recruter. Ouais. Des collègues avec toi qui... Des coachs ? Des coachs ou des gens qui vont vous aider à gagner du temps sur des tâches qui vous prennent du temps. D'accord. Je sais que, ouais, Christophe a des questions aussi sur ça. Donc, on va y aller un peu après. Mais ça, je vous donne ces chiffres-là. Ça peut vous paraître gros ou petit. Mais en tout cas, il y a des gens qui font ça avec des zéros en plus. Ok. Il n'y a rien d'impressionnant. Ok. Là-dedans, c'est possible. Par contre, ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, pourquoi ? Parce que pour avoir 5 clients, si vous voulez, si vous continuez à vendre en mode appel stratégique, etc. Pour avoir 50 clients, il vous faut quoi ? Même si vous arrivez à faire un bon travail, il vous faudra 40 appels par semaine, par mois. Si vous avez un taux de conversion genre de 12-15%. C'est-à-dire qu'il faut passer 40 sessions d'une heure par exemple avec des prospects pour avoir 5 clients. Donc, oui, c'est beau, c'est bien. Mais il faut accepter ce coût-là. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives ? Est-ce qu'on peut vendre du premium sans passer par des appels ? Oui, si vous avez des événements du type workshop comme ici, atelier, des trucs où vraiment les gens sont hyper impliqués. Ou si vous avez une base de données énorme, notamment parce que vous avez de la publicité Facebook en place. Mais même comme ça, même comme ça, idéalement, il faudrait quand même avoir des gens au téléphone. Je sais qu'Esther Taifé arrive à le faire ça, mais elle a une communauté. Elle a, je ne sais pas, 100 000, 200 000 personnes. Donc là, vous ne touchez que 0,01% des gens, mais sur 100 000 personnes, vous avez des clients. Mais la plupart du temps, il va falloir quand même faire des appels. Et c'est pour ça qu'on peut sous-traiter les appels à ces fameux closers. Donc, c'est possible aussi de sous-traiter. Après, il y a d'autres méthodes où vous pouvez faire des appels de tri. C'est ce qu'on fait en ce moment, nous. C'est 15 minutes d'appels avec moi. Si tu es qualifié, je t'offre un deuxième appel ou là, je te présente. Si tu n'es pas qualifié, on arrête. Et comme ça, je peux faire 70 appels de 15 minutes. Du coup, je perds beaucoup moins de temps. Et après, je ne fais plus que 20 appels pour avoir 5 clients. Et j'augmente mon taux de closing. Moi, je me suis fait… Alors, il y a quelqu'un, Romain Collignon, on a rejoint son programme avec Marie-Lie, le M67. Lui, il m'a… On a fait un appel de 20 minutes, mais ce n'était même pas un appel de closing. J'étais déjà décidé. Sauf que la différence, c'est que ça fait des années qu'on entretient une forme de relation. Il a créé beaucoup, beaucoup de contenus. Donc, tout ça, c'est beau. Mais si vous regardez quelqu'un comme Romain Collignon et vous dites « Ok, je vais juste publier du contenu sur YouTube et je vais avoir un business associatif. » Non, en fait. Derrière, il se passe plein, plein, plein de choses que vous ne voyez pas. Et c'est ça le danger parfois. C'est qu'on regarde la vitrine de nos concurrents. On se dit « Je vais juste faire la même vitrine. » Sauf que vous n'avez pas compris les machines qui tournent en arrière boutique, en fait. Donc, le modèle économique, voilà. Il y a ça, mais il va falloir garder en tête qu'il y a des dépenses. Du coup, tout ne va pas rentrer dans votre poche parce qu'à un moment donné, si vous commencez à cumuler les clients, là, ça veut dire que si vous faites un problème de 4 mois, là, vous vous retrouvez avec 29 clients à gérer. C'est impossible de gérer ça tout seul. C'est pour ça que même si vous arrivez à faire ça, c'est hyper important que vous commencez à faire du coaching individuel parce que vous allez vous retrouver là en burn-out, en mode « Ok, je ne sais pas gérer les problèmes, là, c'est inconnu, je ne comprends pas ce qu'il fait. » Vous allez devoir apprendre avec des gens en groupe. Quand ils vont vous poser des questions en groupe, vous allez dire « Écoutez, je ne sais pas, vous allez donner une mauvaise réponse. » Alors qu'en un à un, c'est « Écoute, c'est une superbe question. Honnêtement, je ne la connais pas. On en reparle la semaine prochaine, ça te va ? » « Ah oui, ok. » Mais en groupe, vous ne pouvez plus faire ça. Ça ne passe pas. Vous avez un joker tous les 3 mois, mais vous ne pouvez pas dire « Ah ben non, je ne sais pas. » Donc les caractéristiques, c'est là où je vais rentrer dans le détail. Donc ça, je vous ai déjà dit, durée entre 3 et 6 mois. Fréquence, c'est donc on est au 3.4. Fréquence, c'est au moins toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Surtout là, si vous commencez à avoir 29 clients, il faut avoir plusieurs coachings. Nous, actuellement, il y a Mathéo maintenant qui va faire un coaching technique dans le cadre de Mission Passion. Donc moi, je fais 3 coachings stratégiques par semaine pour avoir pas plus de 8 personnes. Et en plus, ils ont une session avec Mathéo. Et les nouveaux clients qui vont rentrer, le format, c'est tu as le droit toutes les semaines à une session avec Lingen. Donc tu choisis un des 3 horaires, donc pour les nouveaux clients, pas pour les anciens. Tu choisis qu'un seul horaire avec Lingen et tu as la session avec Mathéo. Et du coup, plus vous avez de clients, plus il va falloir un moment donné multiplier. Mais c'est là où il ne faut pas tomber dans nos pièces. Je ne sais pas si tu notes, Marie-Lie, les choses qu'il ne faudra pas faire. Merci, parce que moi, j'ai fait n'importe quoi en fait. J'ai fait n'importe quoi, mais ce n'était pas mal intentionné. Mais le problème, c'est que l'entreprenariat ne récompense pas votre bonne intention. L'entreprenariat, c'est des chiffres. Et si vous écoutez mon épisode 20 de mon podcast, vous allez voir que ça m'a coûté très très cher. Et ça continue à me coûter cher parce que du coup, il faut réparer les choses. Alors pour vous dire ça très rapidement, à un moment donné, on était genre, il y avait une dizaine de coachs. On faisait peut-être 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et moi, j'étais là dans le programme de Julien, hyper fier. Ouais, tu as combien de coachs ? J'en ai une dizaine. Et eux, ils ont des business qui font 5 fois ma taille et ils ont 3 coachs. Et moi, je suis là, ouais, trop bien, moi j'en ai une dizaine. Parce qu'en fait, je ne regardais pas les chiffres et ça me coûtait beaucoup plus cher. Et le pire dans tout ça, c'est que les coachs n'étaient même pas hyper bien payés. Mais parce que je faisais du volume. Je vais vous dire un truc, ça va vous choquer peut-être. Mais à un moment donné, les clients de mission passion, ils avaient du coaching individuel illimité avec au choix 5 ou 6 coachs. Donc, tu pouvais littéralement lundi faire une session avec un, le mardi avec un autre, mercredi avec un autre, jeudi avec un autre, vendredi avec un autre. Tu as déjà raté ça. Merci parce que sinon tu m'aurais ruiné encore plus. Mais c'était génial et moi, j'étais hyper fier de moi. J'étais hyper fier de moi, mais je ne regardais pas mes chiffres. Et encore une fois, merci Joe, Jonathan de m'avoir aidé à y voir plus clair. Mais c'était ridicule financièrement. C'était une très mauvaise gestion. Par contre, les clients étaient très satisfaits. Mais satisfait ne veut pas dire avoir les bons résultats. Être content, apprécié, ça ne veut pas dire que tu as avancé. Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'étais dans du people pleasing. Moi, je voulais que les gens m'aiment. Oh, Linguen, tu es généreux. Wow, tes coachs, ils sont généreux. Je me nourrissais de ça. Je me nourrissais de ça. Alors que ce que j'aurais dû regarder, c'est deux, trois choses. La première, est-ce que c'est rentable ? Deuxième chose, est-ce que tu obtiens des résultats ? Ou est-ce que tu es en cours d'obtenir des résultats ? Et troisième chose, est-ce que mon équipe est épanouie dans tout ça ? Et ça m'a même joué des tours. Et ça, j'aimerais vraiment vous aider à voir ça. Plus, ce n'est pas forcément mieux parce que tellement il y avait du coaching gratuit, du coup, offert, inclus avec les coachs, que les gens ne venaient plus à mes coachings en groupe. Et du coup, je ne pouvais plus les aider en fait. Alors oui, j'avais des super coachs, mais sans faire offense aux coachs, j'ai beaucoup apporté aussi à mes clients. J'ai des clients qui le premier mois venaient au coaching et après, tous les autres mois ne venaient plus et certains n'ont pas eu les résultats parce que les coachs les aidaient en mode spécialité, mais il n'y avait personne pour les suivre de manière globale pour voir s'ils avançaient. Et aujourd'hui, par exemple, on a supprimé tous les coachings individuels. Il n'y a que du coaching avec moi. Honnêtement, je pense que j'obtiens de meilleurs résultats. On a des super résultats avec des clients parce que justement, je peux plus leur offrir. Et du coup, ça me coûte moins cher. Ce n'est plus fun parce qu'au moins, il y a des moments, on était, je ne sais pas, il y avait 20 clients dans Mission Passion et puis au coaching, j'étais, mince, j'espère qu'il y aura du monde aujourd'hui. Ça devenait ridicule en fait. C'est-à-dire que les gens, ils venaient pour moi. Moi, j'ai tout à leur donner, mais ils ne venaient plus parce que c'est un peu plus challengeant avec Lingen. C'est plus agréable d'être avec un coach où on ne va parler que d'un truc qui ne sait pas que globalement, je n'avance pas, mais on va discuter et puis ça va être cool. Ce qu'il faut faire quand vous faites un programme de groupe, c'est là pour le coup, c'est indispensable. Ça ne l'est pas pour l'individuel. Pour l'individuel, on a envie de le faire parce qu'on trouve que c'est stylé, tout le monde le fait. Mais pour l'individuel, ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire pour un programme de groupe, c'est qu'il y ait un élément d'auto-formation. J'insiste sur l'auto-formation. En gros, la personne regarde des vidéos de formation avec tout le contenu et toute la méthode. Quand vous faites du coaching individuel, vous pouvez former un peu la personne, lui dire « Ok, on va faire ça, on va faire ça. Tu ne sais pas faire, je vais le faire avec toi et je vais même le faire pour toi exceptionnellement pour cette fois, comme ça on avance. » Dans un programme de groupe, la première chose indispensable, c'est qu'il y ait de l'auto-formation. Aujourd'hui, nous en interne, et je pense qu'on n'est pas beaucoup à le faire pour le moment en tout cas, on a même une plateforme interactive. Je ne vous encourage pas forcément à l'utiliser, c'est peut-être trop tôt pour la plupart d'entre vous. C'est 360 Learning, c'est un LMS. Et l'autre, le concurrent là, qui ne nous a pas d'unsellé, comment ça s'appelait ? Rise Up. Rise Up, ouais, merci Marie-Lie. En gros, ces plateformes-là, c'est des formations, mais il y a des questions qui sont posées et les clients peuvent répondre à l'écrit, et c'est même demandé, et ils peuvent même répondre en vidéo. Ça leur permet d'être impliqués dedans. Et ce n'est pas genre une série Netflix, j'ai envie de regarder, je regarde ou pas. Et ils sont vraiment impliqués là-dedans. Donc, ils répondent à des questions, et vous, vous pouvez voir leurs réponses, et puis vous pouvez, durant les coachings en groupe, dire tiens ça là, on a parlé de ça, j'ai vu qu'il y avait une croyance par rapport à ça, est-ce que tu veux en parler ? Vous pouvez rebondir dessus. Je ne sais pas si c'est flou ou pas, si c'est concret ce que je suis en train de vous dire. En gros, c'est une plateforme où il y a des vidéos, mais après les vidéos, il y a des questions. Et quand vos clients répondent, vous, vous avez un accès où vous voyez les réponses. Du coup, ça vous permet, durant les sessions de coaching en groupe, voilà, d'engager. Et pour moi, c'est vraiment de l'accompagnement. Parce que ce n'est pas à chaque nouvelle session, on reprend de zéro, tiens, t'en es où ? Tiens, nan, 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 nan. Non, c'est vraiment, je sais où est-ce que tu es, parce que je suis, où est-ce que tu en es dans la formation, je sais que tu as répondu à telle question, etc. Donc, premier élément, il y a de l'auto-formation. Et ça, ça permet, quand tu fais un format evergreen, c'est que tout le monde arrive à des moments différents, mais tu suis ton propre programme. Et en ça, c'est premium. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que tu peux avancer à ton rythme, même s'il y a une cadence imposée, puisque le programme termine en 3-4 mois. Donc, ça veut dire que tu peux rejoindre à tout moment, sans avoir cette impression de, je rentre dans une salle, tout le monde est déjà en train de faire quelque chose. Parce que vous, vous suivez votre programme, vous regardez vos vidéos et vous avancez. Et vous allez au coaching. Mais les coachings, il y a moins ce sentiment de, tiens, lui, il est trop avancé, lui, il est en retard, lui, il pose des questions trop bêtes, lui, je sais déjà. Parce que le coaching, on va parler surtout de mindset. Et généralement, quelqu'un qui vient de rentrer le premier mois, il peut avoir des questions plutôt simples, mais celui qui est au troisième mois, il n'a pas réglé tous ses problèmes de mindset. Tous ses problèmes de croyance et de peur. Donc, ce n'est pas grave si ça se répète. Par contre, si c'est coaching en groupe, c'est aujourd'hui, je vais vous former sur ça. Non, parce qu'il y en a qui ont déjà été formés, il y en a qui ne sont pas assez avancés. Ça, c'est pour la partie formation en ligne. Donc, en contenu, il faut qu'il y ait une formation en ligne. Il faut qu'il y ait des rendez-vous hebdomadaires en groupe. Idéalement, il faut qu'il y ait du coaching individuel aussi. Donc, nous, on a une version premium comme ça, où Mathilde fait accompagné par Mathéo. Il y a un coach individuel qui est là toutes les semaines et c'est des séances individuelles. Du coup, ça ne coûte pas trop cher parce que vous avez juste un coach qui fait une séance par semaine. Mais par contre, ce que votre client n'arrive pas à partager de manière publique dans un groupe, même si c'est votre travail de créer un espace où les gens peuvent partager, en un à un, il peut le travailler avec ce coach. Et du coup, ça vous coûte moins cher parce que ce n'est pas vous. Et quand vous lancez le programme pour être sûr que ce soit bien fait, nous, par exemple, ce qu'on a fait dans Mission Passion 2.0, c'est qu'une fois par mois, la session, ce n'est pas juste avec Mathéo, c'est avec Mathéo et moi. Et comme ça, je suis sûr qu'on avance dans la bonne direction. et le coach aussi voit comment travailler et avance aussi et sait comment coacher. Est-ce que c'est clair ? Donc, je vous ai parlé de formation en ligne, des vidéos, des coachings en groupe et idéalement, un petit élément de coaching individuel. Ok. François ? Non, mais le coaching individuel, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, mais du tout en temps quand même. Pour commencer, c'est mieux que ce soit toi. À la limite, si c'est ta première promo. Parce que déléguer, ça je l'ai appris avec Marely et Jonathan, déléguer, c'est surtout quand il s'agit de déléguer des choses pas techniques, mais de l'ordre de mindset et tout, ça demande du temps et c'est hyper… Voilà, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Donc, est-ce que quand tu trouves un coach, tu lui confies, est-ce que tu dors bien ? Est-ce que tu sais que ton client est bien accompagné ? Parce que si tu commences à avoir le moindre doute, le problème, c'est que non seulement ton client ne va pas être bien servi, mais il y a un autre très gros problème. Vous le voyez ou pas ? Dites-moi si vous voyez. Quand vous n'êtes pas sûr que votre client est hyper bien accompagné, ça pose quoi comme très gros problème ? Quelqu'un a une idée ? C'est que sur la phase de vente, vous n'arriverez plus à vendre. Parce que dans votre tête, il va y avoir un doute sur la qualité de votre produit. Et là, vous êtes fichu. Sauf si vous êtes quelqu'un de malveillant et pas éthique. Si la qualité de votre produit commence à vous faire douter, vos ventes vont chuter et ce sera normal et ce sera justice. Là, pour le coup, c'est moralement juste. C'est hyper important que votre phase de livraison soit au top. Maintenant, moi, mon problème, c'est que j'avais mis tout le budget là-dedans. L'année dernière, sur les 185 000 euros qu'on a gagné, il y a je crois au moins la moitié qui est allée dans l'équipe. En fait, mon équipe, alors ce n'était pas une personne, mais mon équipe a gagné plus que moi durant toutes les années avant en fait. Donc, je suis très fier et je suis toujours très fier aujourd'hui, mais ça a posé des problèmes du coup. Il faut juste avoir des chiffres. Si vous lisez le livre d'Alex Omzy là, lui, il a fait 120 millions en 4 ans, hors Mozy. Et lui, son idée, c'est il faut que le coût de livraison soit le plus bas, le plus bas, le plus bas possible. Les gens qui sont riches, niveau business, c'est des gens qui mettent de l'argent dans du marketing plus que dans la qualité des produits. C'est triste ou pas, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Je ne dis pas qu'on doit tous être multimillionnaire et créer des Apple et tout, mais c'est sûr qu'ils mettent plus d'argent, en proportion. Ils mettent plus d'argent dans le marketing que dans la R&D. Après, quand tu es Apple, là, tu es tellement haut que tu peux mettre beaucoup d'argent dans la R&D. Mais pour en arriver là, tu es obligé, obligé de dédier ton argent au marketing. Parce que nous, qu'est-ce qu'on faisait à un moment donné ? On payait l'équipe et c'était top, mais on n'investissait pas dans de la publicité Facebook. Et du coup, après le sommet virtuel, on a eu des clients et après, ça s'est asséché, la pipeline s'est asséché. Et moi, je ne comprenais pas. Jeétais en mode, ça se passe bien. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous êtes émotionnel. Et vous écoutez vos émotions plus que vos chiffres, parce que je ne tenais pas mes chiffres. C'est en mode, ça se passe bien en ce moment, les clients sont satisfaits, l'équipe est satisfaite. Et votre curseur, votre KPI, votre indicateur de performance, c'est un indicateur émotionnel. C'est en ce moment, est-ce que je me sens bien ? Si je me sens bien, je continue à faire ce que je fais. Mais ce n'est pas du tout ça le business. Ça, ce n'est pas du business. Donc, il faut se laisser porter par les chiffres. Oui. Et j'aurais tellement aimé entendre ça et être à votre place. Ça m'émeut un peu même de vous dire ça. Parce que si j'avais entendu ça, je n'aurais pas commis les erreurs que j'ai commises. Mais bon, du coup, de les avoir commises, ça me permet de mieux les enseigner. Et puis, de mieux apprendre. Et puis, de ne pas commettre ce genre d'erreur quand les plus grandes choses viendront. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Donc, auto-formation, coaching en groupe, coaching individuel, idéalement. Nous, aujourd'hui, mission passion, il y a seulement 3 000 euros. Donc, il n'y a pas de coaching individuel. La version premium, elle est à 6 000 euros. Mais on va attendre petit à petit. On augmente et ça va aller dans ce sens-là. Parce que je crois quand même à la puissance de l'individuel. Et puis, à un moment donné, si le business marche et qu'il y a de l'argent, vous êtes même content de faire participer d'autres coachs. Moi, je suis hyper fier de travailler avec Mathéo, avec Anne-Sophie aussi qui nous a aidé sur le coaching. Tu vois, c'est top. Maintenant, aujourd'hui, Marie-Lie aussi est coach de manière informelle. En tout cas, elle me coach et ça, c'est top. Donc, je vous ai parlé du tarif, du contenu. Alors, les bonus, on peut s'amuser un petit peu avec les bonus. Ça, c'est ma spécialité parce que j'aime beaucoup dépenser de l'argent. Donc, vous allez beaucoup apprendre. Mais en même temps, vous pouvez le faire de manière raisonnée. Je vais vous donner quelques exemples. Un colis cadeau. Ça, les clients, ils kiffent. On passe par une entreprise qui s'appelle Fantastic Book. Si jamais vous passez par eux, dites-le moi. J'ai un lien filé. Je ne sais pas si ça vous… En plus, ça vous rapporte de l'argent. En gros, vous gagnez quelque chose. En gros, c'est 99 euros par mois de forfait. Vous leur envoyez tout ce que vous voulez dans une limite de 1 mètre cube, je crois, un truc comme ça. Et eux, ils impactent tout en fonction de ce que vous leur donnez comme instruction. Et ils l'envoient. Et ils l'envoient quasiment au prix coûtant. C'est comme ça que parmi vous, vous avez reçu mon livre. Avant, c'était moi qui léchais l'enveloppe et qui collais. Maintenant, je passe par eux. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dedans, vous pouvez mettre idéalement un workbook comme vous avez. Alors, on ne l'a pas encore fait pour Mission Passion. Vous pouvez mettre un workbook. Vous pouvez offrir un livre. Aujourd'hui, nous, on offre un livre. Vous pouvez écrire une lettre. C'est une lettre d'actylographie, mais inclure une lettre. Aujourd'hui, on offre le fameux cliqueur. On offrait aussi un agenda. On le fait toujours, l'agenda ? Non ? Voilà. Pour ceux qui l'ont eu, en tout cas, bravo. On offrait un agenda. Bref, des cadeaux qui font plaisir et qui donnent envie de bosser parce que l'agenda, si le client l'utilise, ça l'aide. Et donc, ça peut vous coûter un peu d'argent, mais c'est le but de faire du premium. C'est de pouvoir offrir ce genre de choses. Donc, vous pouvez offrir des colliers. Vous pouvez offrir des événements. Alors, justement, nous, on est en train d'optimiser les choses. Actuellement, les événements, c'est deux fois par an. En même temps, ce n'est que la troisième fois qu'on le fait. C'est deux jours d'immersion en novembre. Et du coup, ce sera en petit comité. Et l'année prochaine, très probablement, ce qu'on va faire, ça va être plutôt des conférences parce que ça coûtera moins cher. C'est-à-dire, on fera une conférence avec 100 personnes. Les clients pourront venir. En plus, aujourd'hui, on facture un petit coût des frais de participation. Comme ça, on perd moins d'argent, entre guillemets. Du coup, on va faire une conférence. Il y aura 100 personnes. Il y aura des clients mélangés avec des non-clients. Et moi, c'était dur pour moi de prendre cette décision à peu près prise parce que j'ai ce côté très romantique. Mais non, les clients, j'ai envie qu'ils restent entre eux, qu'il y ait une ambiance, qu'il y ait un truc convivial et tout. Oui, ok, c'est bien. Mais déjà, tu peux l'avoir avec un groupe plus grand. Il faut juste être malin sur quelle animation tu crées. Mais avoir un endroit où vous avez des clients et des non-clients mélangés, c'est le meilleur moyen de transformer les non-clients, ok ? Je ne vous cache pas que c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui aussi. Alors, je ne l'ai pas fait pour ça, mais en tout cas, il y a des clients et des non-clients. Et du coup, je vais passer à un format où il y aura un événement comme ça plus grand une fois l'année. Alexandre Ross fait ça par exemple. Moi, je faisais des immersions parce que j'étais influencé par Julien Musy et je trouve que c'était très intelligent. sauf que lui, il gérait mieux ses finances. Donc, nous, on va revenir sur ce format-là plus tard. Donc, voilà, des événements, ça c'est top. Nous, ce qu'on fait aussi, on a des événements en présentiel et en ligne, en distanciel. Les bonus si vous arrivez à négocier des choses avec des partenaires. Peut-être que dans votre box, là, vous envoyez des trucs faits par des partenaires. Peut-être qu'ils ont 50 % de réduction chez tel partenaire, chez tel partenaire, etc. Dommage que les Calendly, Zoom et tout, ils ne sont pas encore en France. Mais sinon, j'aurais trop aimé négocier des 50 % de réduction chez eux. Ça aurait été juste trop cool. Donc, ça, c'est top. Qu'est-ce que nous, on offre comme bonus ou que j'ai fait par le passé ? Je ne sais pas. Est-ce que vous-même, vous avez des idées ? Est-ce que vous, vous avez fait des choses que vous dites ? Tiens, ça peut être chouette d'offrir. Juste, nous, avant, on faisait un peu de done for you même. Alors, ouais, quand je vous disais qu'ils avaient plein de coachs, en même temps, on leur faisait leur logo et tout, leur carte de visite. Moi, j'ai une cliente en mentorat. Alors, est-ce que c'est elle ou je ne sais plus si c'est à elle que j'ai offert une box massage ? Tu vois, les Wonder Box là. Bon bref, je ne sais pas. Une autre, je lui ai offert des bougies. Elle m'avait dit que les bougies, ça l'aidait à se détendre et tout. Et je l'ai surprise, je lui ai offert ça. En plus, aujourd'hui, avec Amazon, c'est hyper simple. En fait, ça va via Amazon. Donc, oui, évidemment, les livres. Est-ce que Marie-Lie, il y a d'autres bonus qu'on offre ou pas ? Ou que tu m'as vu offrir, qu'on offre aux clients ? Ceux qui n'ont pas accès, ils offrent toujours des sessions de coaching avec toi. Ah, bah oui, oui, oui. Avant, ça par exemple, je le fais avec le Mastermind, ceux qui ont rejoint le Mastermind récemment. coaching individuel avec moi. Ok ? Ce qui devient rare, prend plus de valeur. Quand j'offrais du coaching à tout le monde, ça n'avait pas forcément de valeur. Maintenant, ce n'est plus trop le cas. Donc, j'offrais des sessions de coaching individuel en plus si c'est un programme de groupe. Ok ? À partir de combien de personnes tu peux te dire que tu vas former un groupe ? Ouais, super question. C'est hyper important. Donc oui, je n'ai pas trop parlé du pour qui. Merci. Le pour qui pour moi, c'est idéalement, vous avez au moins une liste d'emails de 1000 personnes. En dessous de ça, c'est presque impossible. Pourquoi ? Parce que pour moi, vous n'allez jamais convertir à plus de 1 % à un instant T. Ok ? Peut-être que le T1, le premier mois, vous allez convertir à 1 %. T2, vous allez convertir à 0,5. Peut-être que T3, vous allez convertir à 0,3 avec ces 1000 personnes, j'entends. Et cumulé, vous allez peut-être convertir 20 de ces 1000 personnes sur une période de 3 à 12 mois. Même avec du bon marketing. Même avec du bon marketing parce que là, on est dans une démarche premium. Moi, je vais dire un truc. Mon livre, Coach Prosper, j'ai une liste de 7000 personnes. J'ai une liste de 7000 personnes. À votre avis, j'ai vendu combien de livres alors que le truc, je l'ai poussé, je l'ai poussé, je l'ai poussé, j'ai mis de la pub et tout ? J'en ai vendu que 350, je crois. 350, c'est 5 % de taux de conversion sur un livre qui était à 25, 17 euros. Maintenant, il y a une version e-book. Même parmi vous, aujourd'hui, vous avez pris le temps de venir ici, vous avez payé beaucoup plus cher qu'un livre. Il y a des gens parmi vous qui n'ont pas mon livre, toujours encore. Parce que même si vous avez un bon produit, voilà, il y a plein de raisons. Mais en plus, si vous vendez des programmes à 2000, 3000, 5000 euros, bah oui, vous pouvez rarement viser plus de 1 % à un instant T. Mais comme tu dis, si tu fais du bon marketing, ton marketing, il s'accroît. Bah au mois numéro 12, oui, tu auras peut-être encore 0,1 % et au lieu d'avoir 20, parce que tu as fait du bon marketing, tu en auras 30. Mais tu ne vas pas en avoir 100 à 2000 euros, ça c'est sûr. Sauf si la liste d'email, tu es hyper sélectif et que la personne, elle est obligée de remplir une longue fiche de candidature avant de rentrer dans ta liste. Mais bon. Mais c'est une bonne question du coup, parce que tant que vous n'avez pas une liste de 1000 personnes, vous ne pourrez pas… du coup, 1 %, c'est 10 personnes. 10 personnes. Donc, vous allez me dire, si j'ai 500, peut-être que tu peux en faire 5. Oui, peut-être que oui, mais peut-être que tu ne vas en faire que 2. Maintenant, je vais aussi vous dire un truc que mon coach m'a dit, mon mentor à l'époque, Cliff Ravenscraft, c'est que lui, il a lancé un mastermind et il n'y avait qu'une personne pour commencer. Et il a dit, ce n'est pas grave en fait, c'est pas grave, on commence et on y va. Donc, peut-être que vous pouvez lancer un accompagnement de groupe. Dans l'accompagnement de groupe, il y en a un qui paye, l'autre c'est un ami que vous faites rentrer gratuitement. Ou peut-être contre un échange de prestations, comme je peux le faire aussi moi de temps en temps. Et ça vous fait 2, 3. Et puis, c'est un semi-échec parce que vous donnez, vous tentez des choses. C'est très bien. Mais en tout cas, vous le savez que cette énergie, si vous l'avez utilisée pour de l'individuel, si vous n'avez que 100 personnes, vous allez avoir 2 clients. Si vous avez fait de l'individuel, vous aurez peut-être converti à 5%. Vous aurez eu 5 clients. Donc, 5, c'est beaucoup mieux que 2. Faire un bon marketing derrière avec les 5 clients pour essayer d'avoir plus de… Oui, d'ailleurs, c'est un très bon point. J'ai même envie… Oui, c'est ça. C'est que vos 5 clients, vous augmentez la valeur vie client. Ce n'est pas fini. Vous continuez à travailler avec nous. On a pas mal de clients qui continuent de travailler avec nous. C'est même une très bonne idée parce qu'à chaque fois que vous résolvez un problème, ça en crée un autre normalement. Vous ne le faites pas de manière mesquine pour pouvoir vendre, mais c'est la réalité. Si je t'aide à perdre du poids, maintenant tu as envie de gagner du muscle peut-être. Tu as gagné du muscle, mais maintenant tu as peut-être mal au dos. Donc, il faut t'aider à améliorer ta posture ou à mieux dormir. Ou peut-être que maintenant tu as du stress au travail parce que… Je ne sais pas, j'invente. Mais il y a toujours de nouveaux problèmes. Ok, on va partir en pouce, sauf si vous avez une dernière question. François, ouais ? Est-ce que tu utilises du parrainage peut-être ? Quand quelqu'un rentre, tu parraines quelqu'un d'autre. Ok, alors nous on fait un truc très simple. On n'a pas hyper formalisé. On fait 10% de commission d'apport d'affaires. Si un client ou même quelqu'un de l'équipe amène quelqu'un, on lui verse 10%. 10% de l'information ? 10% du prix que le client paye. Que le client paye. Ouais. Ok, donc si c'est un programme à 2 000, voilà. Ouais. Ouais, Mathilde, je t'en prie. Par rapport au tarif, tout à l'heure tu disais entre 2 000 et 7 000 euros. Ouais. Mais est-ce que dans la même logique que le coaching individuel, un tarif de lancement genre à 50% de la valeur perçue, c'est aussi une valeur ? Oui, oui, merci pour la question. Bien sûr, bien sûr, toujours faire une offre de lancement au début. C'est vrai que moi, quand j'ai dit 2 000, c'est le minimum et tout, mais c'est vrai que moi, je n'en avais pas du tout comme ça, c'est que le coaching de groupe, c'est moins cher. Tu le voyais moins cher. Oui, parce que parfois, on a été aussi habitué à des formations en ligne. Mais dis-toi, imagine les coachings en groupe que moi, je fais dans Mission Passion. C'est-à-dire là, on ouvre un troisième groupe. Pour qu'on soit vraiment peu, j'ai un tableau de suivi, je sais où vous avancez, j'essaye. Et encore, je ne suis pas encore hyper au top, mais j'essaye de vous suivre au maximum. Quand vous rentrez dans le programme, il y a Marie-Lie qui vous onboard dans le programme. Donc, tout ça, c'est quand même une certaine attention et un coût. Et moi, je préfère faire du bon travail que d'en avoir moins. Maintenant, aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est des offres d'accompagnement. Mais votre business model, il n'y a pas de limite. Vous faites ce que vous voulez. Tu peux ajouter une formation en ligne sans accompagnement en plus, en mode offre. Il y a plein de choses que tu peux faire. Simplement, là, ce que je vous enseigne, c'est dans le cadre de offres d'accompagnement. Et dans le mentorat, je vais vous parler aussi d'autres choses.